C'est le lendemain de l'élection présidentielle américaine de 2000 et le résultat n'est toujours pas connu. Les Américains ont maintenant parlé, mais il faudra un peu de temps pour déterminer exactement ce qu'ils ont dit. En Floride, un État à pivot, le résultat est trop serré pour être déterminé alors que le scrutin décidera qui sera le gagnant. Le vice-président sortant, le démocrate Al Gore ou le gouverneur du Texas, le républicain George W. Bush. Cela a pris 36 jours en fait alors que les responsables de l'État ont lancé un processus de recomptage. Les avocats républicains et démocrates se sont battus pour chaque vote contesté. Une journée particulièrement importante est maintenant connue sous le nom de Brooks Brothers Riot. Un groupe de républicains a organisé une manifestation dans le centre-ville de Miami, au bureau où les votes étaient recomptés manuellement. Au même moment, le président du parti démocrate local, Joseph Geller, arrivait également pour recueillir un échantillon de bulletin de vote. Vingt ans plus tard, il dit que ce jour est toujours gravé dans sa mémoire. Je marche dans une foule de 60 ou 70 manifestants hurlant, criant et il y a eu une minute où j'ai littéralement pensé que j'allais être renversé, piétiné et peut-être tué. Les manifestants l'ont accusé d'avoir volé un véritable bulletin de vote, ce qui a conduit à des scènes déplorables qui se sont déroulées en direct à la télévision. Le même jour, le recomptage manuel a été abandonné, une décision que Geller prétend être une erreur. Al Gore a finalement concédé la victoire après une décision de la Cour suprême qui a ouvert la porte de la Maison-Blanche à George W. Bush. Maintenant, en 2020, il y a des craintes que les courses serrées dans les États-pivots comme la Floride ne prennent des jours à être décidées à nouveau. Les responsables électoraux se préparent à une recul d'essence du vote par correspondance, les gens craignant d'aller physiquement au bureau de vote. Donc, en novembre, nous pourrions voir une longue attente pour le décompte final des votes dans plusieurs États, avec un président en exercice qui refuse de dire s'il respectera le résultat.